Alors j'ai reçu à mon micro Faisal Belmadi qui mène une double vie. D'un côté, il publie sur LinkedIn tous les jours depuis plus d'un an maintenant, pour lui mais aussi pour ses clients. Pourquoi ce choix de rester focus sur LinkedIn ? J'ai une contrainte qui est une contrainte de temps. Donc je reste sur LinkedIn où j'ai davantage de les codes. Et de l'autre, il travaille chez Decathlon où il est tout simplement responsable de la marque employeur d'un des plus gros employeurs de France. En gros, c'est comme on arrive à faire en sorte qu'on arrive à recruter tout le monde chez Decathlon. Pour créer du bon contenu sur LinkedIn et développer une audience sur ce réseau. Ton profil, ton réseau, ton activité. Si tu veux arriver vraiment à une activité de visibilité, clarifier ces éléments-là. Et tu verras, si tu écoutes jusqu'au bout, je suis sûr que tu auras envie de te mettre à publier sur LinkedIn. Allez, bonne écoute à toi. Bonjour Faisal, ravi de t'accueillir sur ce podcast. Comment vas-tu ? Écoute, merci, je vais très bien. Trop content de t'avoir avec nous. Comme tu le sais, sur ce podcast, on va parler création de contenu. Et toi Faisal, comme je l'ai présenté, je l'aurais présenté en introduction. T'es un expert de LinkedIn, donc c'est une plateforme dont on n'a pas trop l'habitude de parler sur ce podcast. Et je suis super content de t'avoir parmi nous. Et le but du jeu, c'est que les gens qui nous écoutent aient à la fin de cet épisode, quelques tips actionnables sur LinkedIn et deviennent de meilleurs créateurs de contenu aussi sur LinkedIn. D'ailleurs, il y a de plus en plus de personnes qu'on pourrait catégoriser comme influenceurs un peu plus classiques, YouTube, Instagram, qui arrivent aussi en masse sur LinkedIn. Je pense qu'on pourra peut-être en parler. Mais voilà, c'est le but de ce podcast aujourd'hui. Est-ce que ça te va ? Est-ce que c'est OK pour toi ? OK, merci pour l'invitation. Ça a eu grand plaisir. OK, trop bien. Écoute, ce que je te propose pour commencer, c'est de te laisser te présenter. Qui es-tu, Faisal ? Alors, Faisal, 33 ans, passionné de sport. Moi, de base, je suis un passionné de football. Après, évidemment, comme tous les grands passionnés et les faux futures carrières, les croisés sont passés par là. Les fameux. Donc, les fameux croisés, j'ai arrêté il y a 4-5 ans de foot. J'avais déjà commencé en parallèle, moi, la musculation, qui me prenait déjà beaucoup de temps. Donc, au final, maintenant, c'est devenu mon sport favori. Et même plus qu'un sport, c'est une passion. Donc, j'y vais très régulièrement. Donc, la muscu, le sport, le marketing aussi, parce qu'on en verra après un peu aujourd'hui. J'ai toujours aimé un peu comprendre le fonctionnement et pourquoi les gens mettaient telle marque ou telle chose ou tel choix. Donc, il y a un peu de marketing et de psychologie dans ce que j'aime bien au quotidien. Et puis, je suis un grand passionné de sneakers aussi. J'ai beaucoup de paires à la maison, un peu trop d'ailleurs. OK. Donc, voilà en gros qui je suis. OK, trop bien. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, donc, tu as une presque, je pourrais dire, double vie entre ton activité qu'on voit sur les réseaux, de créateurs de contenu et ton emploi en CDI, c'est bien ça, chez Decathlon. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais chez Decathlon et comment ça s'articule avec ton activité de créateur de contenu ? Alors, chez Decathlon, je m'occupe de la marque employeur. OK. Donc, ce n'est pas forcément un terme qui est connu de tout le monde. Mais en gros, c'est comment on arrive à faire en sorte qu'on arrive à recruter tout le monde chez Decathlon. OK. On a beaucoup de recrutements à faire chaque année sur plein de métiers différents, plein de contrats. Donc, on peut recruter une personne qui est en stage de seconde, par exemple, ou une experte. En finance, avec un an d'expérience. Donc, c'est aussi ce spectre-là, nous, à les gérer. Donc, ça, c'est mon quotidien de ce qu'on pourrait appeler de marketing employeur pour Decathlon. Ça fait cinq ans que je m'occupe de cette partie-là. Évidemment, je suis parti sur différents éléments. Au début, plutôt du social media et contenu. Ça m'a aidé pour mon activité aujourd'hui. Et après, au fur et à mesure, j'ai pris différentes responsabilités sur du management, sur la partie publicitaire, etc. Aujourd'hui, c'est ce que je fais chez Decathlon, donc à 100%. Et en parallèle, j'ai commencé à, on va dire, créer une autre image, une autre marque que j'appelle Make History. Et qui, plutôt, sur mon activité en parallèle, je suis relié un peu à mon corps de métier. Le marketing, le branding, tout ce que j'aime. Et où, en parallèle, j'accompagne ou des gens, ou des entreprises sur du ghostwriting, sur LinkedIn. Sur de l'accompagnement sur LinkedIn en formation, pour former des équipes, par exemple. L'accompagnement aussi sur la partie marketing employeur. Voilà, voir une entreprise, ce qu'elle fait par rapport à ses candidatures. Est-ce qu'il y a des problèmes ? Comment je peux l'aider ? Après, une partie un peu plus libre, où je propose des sessions, tu vois, de 30 ou une heure. 30 minutes ou une heure, où les gens viennent me voir avec un problème. Ou pas forcément, pour prendre un peu de recul. Toujours sur des sujets de marketing, ou LinkedIn, ou marque employeur. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'as, au tout début, mis un pied dans ce monde de LinkedIn ? Est-ce que c'est via Decathlon, ou est-ce que c'est par ta propre création de contenu ? C'était quoi tes débuts par rapport à cette plateforme ? Alors, si je me souviens bien, faudrait que je regarde la date d'inscription. Je pense que je me suis inscrit en 2010, quelque chose comme ça. Ok, ah oui. Mais c'était il y a très longtemps. En fait, j'avais un réflexe avant, c'était de chaque personne que je rencontrais, où je la cherchais sur LinkedIn pour l'ajouter. Ok. Donc, je ne sais jamais, peut-être qu'un jour, où je pourrais l'aider, où elle pourrait m'aider. Donc, j'ai beaucoup fait ça pendant beaucoup d'années. Ce qui, aujourd'hui, paraît un réflexe, mais je pense qu'en 2010, je ne veux pas dire que tu étais un précurseur, mais en tout cas, il y avait sûrement moins de gens qui avaient ce réflexe d'ajouter les gens à leur réseau sur LinkedIn, non ? C'est clair, ce n'était pas forcément une habitude. Il y avait encore à l'époque, Viadeo aussi. Je ne sais pas si il y en a qui ont connu Viadeo, qui était l'équivalent de LinkedIn, mais qui avait été créé en France, qui, je pense, est un peu quasiment mort aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, LinkedIn a pris une grosse part. Mais c'est vrai qu'avant, ça ne se faisait pas trop. Et moi, j'ai regardé cette habitude pendant de nombreuses années, jusqu'au jour où, en fait, je suis arrivé dans la partie marque employeur, comme je l'évoquais chez Decathlon. C'était en 2018, et dans la partie marque employeur, il y avait les réseaux LinkedIn à gérer, Decathlon France et Decathlon Monde. Donc moi, j'avais déjà un peu cette habitude-là de LinkedIn, mais qui n'était pas du tout un réflexe, et pas du tout un réflexe pour les gens, ni pour moi, ni pour les gens. Toi, tu postais déjà sur LinkedIn, à titre perso ? De temps en temps, tu vois, aller une fois par mois, ou quand il y avait un truc à poster d'intéressant, mais je n'avais pas une vraie strade spécifique sur LinkedIn. Et ça a vraiment démarré quand j'ai repris les réseaux Decathlon France en 2018. Ok, et donc là, ta mission concrètement, c'est d'écrire des posts pour les pages LinkedIn de Decathlon, c'est ça ? Quand j'ai commencé, c'était ça. Quand j'ai commencé, en fait, moi, je suis arrivé avec le rôle de content and community manager. Donc je devais créer les réseaux à l'époque, vu qu'on n'avait quasiment pas pour la partie marque employeur. Il y avait un Instagram assez, on va dire, simple, basique. Il n'y avait rien d'autre. Il y avait LinkedIn qui était utilisé, mais pas forcément avec la force qu'on pouvait lui donner. Et moi, je suis parti de ça. Donc, ok, là, j'ai LinkedIn à gérer, Decathlon France, je crois qu'il devait y avoir à l'époque 100 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé un peu à piocher du contenu à gauche, à droite. Je demandais, je trouvais des choses, benchmark, etc. Et j'ai vu que ça prenait, prenait beaucoup. Et je me dis, il y a un truc à faire, en fait. Et j'ai commencé comme ça avec LinkedIn au début, plutôt partie page carrière, page entreprise avec Decathlon France. Ok. Tu es déjà parachuté sur un truc avec quand même pas mal de responsabilités, puisque tu l'as dit, page LinkedIn à 100 000 abonnés. Pour une page entreprise, ce n'est pas rien. Et on te dit d'écrire à presque à ces 100 000 personnes, même si ce n'est pas toujours vu par 100 000 personnes, j'imagine. C'est quoi ton approche par rapport à ça dès le début ? Qu'est-ce que tu te dis quand on te donne cette mission ? Qu'est-ce que tu as envie de partager sur LinkedIn en tant que Decathlon ? C'est vrai que quand tu te dis, tu as 100 000 abonnés, tu te dis, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Surtout que tu es une entreprise qui est assez reconnue, qui est plutôt aimée, qui, des fois, peut citer certaines réactions. Donc, c'est vrai qu'au début, il y avait un peu de pression. Mais j'avais déjà pu, auparavant, j'avais une année en alternance chez Nivea. Il y avait déjà aussi ces responsabilités-là. J'avais commencé à prendre cette habitude-là. Donc, tu sais très rapidement, quand tu crées du contenu, enfin, tu crées des publications tous les jours, déjà, tu te mets moins de pression. Et après, tu te dis, au pire, ce n'est pas très grave, tu vois. Les gens peuvent des fois mal réagir. Mais si tu as bien cadré ton contenu, en fait, ce que tu partages, c'est légitime et c'est la stratégie de la boîte. Les gens aiment très bien. Après, les gens n'aiment pas, ce n'est pas grave, il y en faut pour tout le monde. Mais la pression est très vite partie avec l'habitude, le fait de publier quasiment tous les jours sur tous les réseaux. OK. Et donc, si je comprends bien, tu commences par poster sur LinkedIn via la page Decathlon. Et à quel moment tu as ce switch de dire, tiens, ça pourrait être intéressant que je poste également, pour moi, de manière plus indépendante que liée à Decathlon ? Ça s'est fait en deux phases, cette partie-là. Pendant très longtemps, je publiais un peu avec mon compte perso, mais de manière, avec des opportunités, on va dire, ou des choses que je voyais passer. Tu vois, une récompense Decathlon, ou un contenu que l'on avait créé, ou vraiment un contenu que j'avais kiffé en publicité ou ailleurs, tu vois. Et il y a un an, ça va faire bien tout pile un an, je me suis dit, OK, parce qu'en fait, entre deux, je n'ai plus rélimé les pages Decathlon. C'est resté dans ma responsabilité, mais j'ai recruté des gens, voilà, que j'ai pu faire mon temps compétent. C'est ces personnes-là qui avaient cette responsabilité-là. Donc, moi, je n'avais plus forcément le fait de me mettre en contrainte quotidienne, de dire, ah, là, il me faut une publication, là, il faut que je vais arrêter les axes, il faut que je publie ce soir, etc., etc. Je n'avais pas perdu cette main-là. Et il y a un an, je me suis dit, vas-y, vas-y, tu y retournes avec ton compte perso, tu testes un peu et tu vas voir comment ça se passe. C'était le stress de publier tous les jours qui te manquait, en fait ? C'était, ouais, c'était le challenge, plutôt le challenge que le stress, et c'était de se dire, j'ai des choses à partager, tu vois. Dès ça marche, j'ai envie de me tester un peu, je voulais réécrire un peu des choses entre deux, et je me suis relancé comme ça sur LinkedIn, plutôt avec mon compte perso. Ok. Et ça ressemble à quoi, tes premiers posts, alors pas tout premiers, parce que tu postais déjà un peu avant, mais les premiers, ou à partir du moment où tu te dis que ça y est, tu vas t'y mettre sérieusement ? Déjà, est-ce que dès le début, tu t'es dit, je poste une fois par jour, ou ça s'est fait progressivement ? Ça ressemble à quoi, tes débuts de stratégie, quand t'as commencé à publier ? Là-bas, je m'étais dit, allez, trois, deux à quatre fois par semaine. Pas forcément tous les jours. Donc j'ai commencé, en fait, chaque jour, j'avais une idée, quelque chose à partager, et en fait, chaque jour, j'ai commencé à reprendre la parole. Donc j'ai quasiment pas tenu mon rythme de deux à trois fois par semaine, j'ai quasiment tout de suite embrayé avec une fois par semaine. Et au fur et à mesure, tu vois des choses, tu vois des retours positifs, tu vois des challenges, tu vois de la viralité, et tu te prends au jeu. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai plein d'éléments que, si tu veux, en parallèle, je lis beaucoup aussi de sujets sur le marketing, des auteurs que j'aime bien. Et ça me permet de me re-réfléchir à ce que j'ai lu, le réintégrer et le repartager. Ce travail d'écriture-là, ça me force à ça, et c'est pour ça que j'ai repris la main pendant plusieurs semaines, tous les jours, tu vois. Et dès que tu vois de la viralité, des likes, des commentaires, tu te prends au jeu, en fait, et tu continues. Et comme c'est un sujet où tu peux parler de plein de choses, de publicité, de branding, de marketing, il y a plein de sujets à partager. Et en global, et moi un peu plus en spécifique marketing employeur aussi, il y a plein de sujets, donc très vite parti une fois par semaine, une fois par jour, pardon. C'est une question que je voulais te poser, effectivement, parce que parler de marketing, tu pourrais même faire dix postes par jour, tellement il y a de choses à dire, et d'idées, de concepts, de campagnes, comme tu l'as dit. Comment tu choisis tes sujets ? Comment tu définis un peu ta ligne éditoriale ? Je ne sais pas si tu la définis comme ça, en tout cas de ton côté. Si tu veux, au début, je ne me prenais pas trop la tête. J'avais des sujets, souvent il y a des choses qui me passent par la tête quand je marche, ou quand je suis au travail, ou au sport. Alors, je me fais une petite note, et je me dis que je reviendrai dessus plus tard, et quand je le publie, soit j'ai de l'inspi qui est directement prêt et j'y vais, ou soit je reprends mes notes, tu vois. Donc au début, j'étais un peu aléatoire. Et depuis quelques mois, j'ai réussi à davantage structurer cette partie-là. Si tu veux, dans la semaine, j'ai deux à trois fois des sujets sur les publicités. Je reprends une publicité que j'ai appréciée, et je la déconstruis un peu, j'explique comment elle me plaît, et pourquoi je pense qu'elle fonctionne. Des sujets plutôt sur le branding, c'est un peu plus, on va dire, des sujets psychologiques, un peu sous-jacents, c'est moins évident que les publicités, tu vois. Donc c'était déjà, ça me fait trois, quatre publications, tu vois. Après, je vais LinkedIn aussi, en sujet spécifique où je dois prendre la parole, où j'ai envie de prendre la parole. Et la partie un peu plus liée à Decathlon, qui est la partie marketing employer, qui est un peu spécifique, mais quand même aussi très liée au marketing, donc au reste des sujets, si tu veux. Donc j'ai commencé à structurer comme ça. Et en quoi le fait d'être employé chez Decathlon à côté, est-ce que tu dirais que ça t'a aidé, ou au contraire, ça te bride peut-être sur certains sujets ? C'est quoi ton rapport à ça ? Est-ce que dans ta tête, c'est vraiment siloté, et tu dis, je fais ce que je veux sur mon compte LinkedIn, ou quand même, t'es un petit peu lié à ton image d'employé chez Decathlon, et en plus de ça, un responsable de la marque employeur ? C'est quoi ton rapport à ça ? La théorie, si tu veux, ça va aider des gens, parce que souvent on a cette question-là, théoriquement, ton compte, c'est un compte perso. Tu travailles chez Decathlon, ou chez L'Oréal, ou chez qui tu veux, c'est quand même ton compte personnel. Après, il y a la théorie, la partie conditions d'utilisation, et il y a la vraie vie. La vraie vie, c'est que les gens ne comprennent pas la différence, en fait. Donc oui, j'ai quand même ce côté de, je publie mon nom, avec même ma marque en parallèle, et comme je travaille chez Decathlon, je sais que je dois faire attention aussi à ça. Après, je t'avoue que ça ne m'a jamais trop mis en contrainte. J'ai des choses à dire, je l'ai dit. Après, c'est plutôt des convictions de marketing que des grosses convictions qui pourraient mettre en péril l'entreprise. Il n'y a jamais eu personne chez Decathlon qui t'a dit « Ah, ce que t'as posté la semaine dernière, pas ouf, fais attention, etc. » Ils n'ont jamais... Franchement, jamais. J'ai toujours des retours hyper positifs, donc c'est trop bien. Parce qu'après, ça apporte peut-être une vision un peu différente du marketing et du branding chez Decathlon. Donc ça peut aussi alimenter et nourrir un peu les réflexions. Donc je n'ai eu que des retours positifs par rapport à ça. OK. Et donc ça fait, tu disais, un peu plus d'un an, c'est ça, que tu t'es lancé dans ce challenge de bientôt un an ? Ce lundi, ça fera un an. Ce lundi, OK. Presque joyeux anniversaire. Et donc, tu t'es lancé dans ce challenge de publier une fois par jour sur LinkedIn. Pour autant, tu es resté focus sur LinkedIn. Tu aurais pu facilement te dire « Un post LinkedIn, ça peut se décomposer en thread sur Twitter » ou même juste prendre des screenshots et mettre sur Instagram ou ce genre de choses. Enfin, le sujet du marketing, il est traité sur toutes les plateformes. Pourquoi ce choix de rester focus sur LinkedIn ? Je t'avoue que je me suis posé la question il n'y a pas très longtemps. Je me suis posé cette question-là et en fait, j'ai une contrainte qui est une contrainte de temps, si tu veux, parce qu'évidemment, j'ai mon travail chez Decathlon à temps plein. Donc ça, je le fais en parallèle. Je le fais le midi, je le fais le soir, je le fais le week-end. Donc, il y a déjà ça. Et je me dis aussi que moi, c'est mieux au final. Donc, je reste sur LinkedIn où je maîtrise mieux, où j'ai davantage de les codes. Je ne dois pas recréer des choses. Et l'avantage de LinkedIn qui est peut-être un peu moins, alors ça se retrouve un peu sur X, peut-être un peu moins ailleurs, c'est que je ne dois pas vraiment créer du contenu assez complexe. Ça reste de l'écriture. Ça peut être complexe pour des gens, mais moi, vu que j'ai pris l'habitude, ce n'est pas forcément hyper complexe. Les images que je publie en même temps que mes textes, c'est des images ou de shooting ou que j'ai trouvé de publicité, mais qui sont déjà prêts à l'emploi, entre guillemets. Donc, il n'y a pas d'éléments qui me font rester sur LinkedIn. Et puis, parce qu'il y a aussi le public qui est intéressant pour moi. Même si je pars du principe, évidemment, que le public, tu vois, je ne sais pas, la cible que j'ai, elle est sur LinkedIn, mais elle va aussi ailleurs. Mais son mindset est plus ouvert et approprié par rapport à ce que je propose sur LinkedIn versus ailleurs. Quand tu te dis intéressant pour toi, c'est parce que tu as... Quel est ton objectif, entre guillemets, en postant sur LinkedIn ? On va pouvoir parler de ton activité, parce que les gens qui ne te connaissent pas forcément se disent, le gars est en CDI chez Decathlon. Pourquoi il se fait chier, entre guillemets, à poster tous les jours sur LinkedIn ? Au-delà du challenge que tu as évoqué, là, aujourd'hui, tu as une activité en parallèle qui est alimentée, j'imagine, par ton activité sur LinkedIn. Est-ce que dès le début, tu avais ça en tête ou pas forcément ? Je vais devoir auto-spoiler mon poste de lundi où je racontais un peu ça, justement. Ça va, ça s'en tirera un peu plus tard. Non, mais c'est vrai qu'au début, je n'avais pas forcément d'objectif précis. Mais vas-y, j'ai envie de partager un peu. Moi aussi, ça m'aide aussi un peu à reconstruire ce que j'ai lu, ce que j'ai appliqué chez Decathlon, à leur reposer et à voir si ça parle aux gens aussi. Au début, c'était plutôt comme ça. Après, c'était aussi pour travailler mon personnel branding aussi, pour Decathlon ou pour ailleurs par rapport à ça. Ça aide aussi, tu te rends hyper visible. Combien de fois j'ai des gens qui m'ont interpellé chez Decathlon, que je ne connaissais pas forcément, et qui m'ont dit, je t'ai vu sur LinkedIn et tout, tu vois, donc ça sert vraiment dans la vraie vie. Et des fois, il y a des gens qui me disent, il y a un tel qui a parlé de ton cours ou un tel qui a parlé de ton entreprise, ça va vraiment très loin et très vite. Donc à la base, c'était un peu comme ça pour tester. Et après quelques mois, j'ai vu ce que ça pouvait m'apporter sur la partie salariée, entre guillemets. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait d'autres opportunités plutôt en mode entrepreneur, tu vois. Mais c'est comme ça que j'ai réussi à pour l'instant construire cette proposition de valeur-là, qui est de ghostwriting, pas pour tout le monde, que pour l'instant. Moi, ce que j'ai vraiment recentré, c'est des post-marketing que pour les CEOs d'agences de communication. Parce que c'est vraiment, je pense, une partie spécifique où, en fait, je peux te challenger parce que c'est des métiers où on est assez proches. Je connais aussi ces métiers-là parce que je travaille avec des agences de communication au quotidien. Je t'interromps juste, tu as dit ghostwriting. Pour les gens qui passent un peu de temps sur LinkedIn, on voit de comment on parle. Mais pour les autres, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le ghostwriting ? Oui, tu as raison totalement. C'est qu'en fait, c'est une activité qui existe déjà depuis très longtemps. Beaucoup pour les artistes qui font de la musique. Donc, vos artistes préférés, souvent, ils écrivent, je pense, leurs chansons. Mais des fois, ce n'est pas toujours le cas. Et sur LinkedIn, c'est un peu la même chose. Tu as des personnes qui ont plein de valeurs ajoutées à partager, d'expertise, mais qui n'ont peut-être ni le temps, ni la compétence, ni l'envie d'écrire. À la fois, il y a des gens qui ghostwriting, qui écrivent à la place de ces personnes-là. Ok. Et parle-nous un peu de cette activité, justement. Comment tu as mis un pied-ne-dent ? Tu as des personnes qui t'ont contacté en te disant « Tiens, j'aime beaucoup tes posts LinkedIn. Est-ce que tu peux rédiger les miens ? » Ça s'est passé comme ça ? Ou comment ça s'est fait ? En fait, à la base, je connaissais cette activité-là depuis longtemps. Mais ça ne m'avait jamais trop tenté. Il y a des collègues au travail, des fois, qui me disaient ça en rigolant. Mais moi, je disais « Non, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je fais mon job et ça me va très bien. » En fait, au fur et à mesure qu'on plaisante avec moi sur ça, je me suis aussi informé avec comment ça pouvait fonctionner. Ça me faisait un peu peur aussi, honnêtement, de me dire « Je sais écrire pour moi, avec mon envie, mes sujets, mon style. Mais comment je pourrais le faire pour les autres ? » Donc en fait, il me manquait un comment. Il me manquait un peu ce côté de « Vas-y, tu peux tenter une nouvelle chose. » Donc au début, je l'avoue que ce n'était pas forcément une idée. Et comme j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de besoins par rapport à ça et beaucoup d'envie, je me suis dit qu'il y avait une possibilité de ce côté-là. Ok. Et donc là, aujourd'hui, est-ce que tu passes ? Tu peux nous dire, peut-être pas avec qui, mais avec combien de clients tu travailles ? Quelles sont tes missions ? Concrètement, c'est un pack de postes par mois que tu leur crées ? C'est quoi le comment, justement, que tu n'avais pas et que j'imagine que tu commençais à avoir ? Comme je l'ai dit, ça a commencé le mois dernier. Donc c'est encore assez récent. Pour l'instant, c'est beaucoup pour parler de gens qui découvrent un peu. Parce que tu l'as un peu dit, les gens ne connaissent pas forcément ce mot. Même sur LinkedIn, ce n'est pas encore ultra connu de plus en plus. Donc pour l'instant, j'ai eu pas mal d'échanges sur le sujet. Je construis aussi avec ces échanges-là. Et l'idée, c'est que pour l'instant, je leur propose un pack de publications. Voilà, une publication, quatre, six publications. Et pour l'instant, ça marche comme ça. Avec beaucoup d'échanges sur comment tu arrives à capter ce que veut dire la personne et qu'on arrive à avoir une publication qu'elle aurait pu faire elle-même. La publication de Faisselle, publiée ailleurs. Et la publication de la personne, moi, j'ai juste apporté ma plume et je l'ai aidé. Trop bien. J'aimerais bien qu'on rentre dans le vif du sujet, justement, de LinkedIn. Tu as fait neuf millions d'impressions, justement. J'ai vu, tu en as parlé dans un des postes. Tu fais partie du top 1% sur LinkedIn. C'est quoi la recette d'un post LinkedIn qui cartonne, selon toi ? Je ne sais pas si c'est une recette spécifique. C'est beaucoup de tests. En fait, ça dépend de ce que tu entends par marché et fonctionner. J'avais fait une publication il n'y a pas très longtemps sur ça. Les postes où j'ai mis plus d'envie, de réflexion, de compétence et de fierté, ce ne sont pas les postes qui fonctionnent le mieux chez moi. Parce que ce sont des sujets qui sont des fois très spécifiques. Par contre, des postes qui sont facilement compréhensibles par beaucoup de gens, c'est ces postes-là qui vont entre guillemets fonctionner, qui vont péter entre guillemets. Pour moi, un post qui fonctionne, il y a tellement d'éléments pour dire qu'un post fonctionne. Il y a quel sujet, quel type de publication. Est-ce que c'est un storytelling qui peut parler à beaucoup de monde ? Est-ce que c'est un sujet un peu niché marketing qu'on arrive à globaliser ? Moi, ce qui a très bien fonctionné, c'est quasiment mon top 5, c'est de prendre une publicité et d'expliquer selon moi pourquoi elle est intéressante et pourquoi elle a fonctionné ou pourquoi elle fonctionne. Et ça, c'est mes gros tops en publication. Donc, il y a le sujet, une publicité et pourquoi elle fonctionne. Et après, il y a souvent le contenu qui est affiché, l'accroche, évidemment, le texte. Ok. Tu le dis comme si c'était évident et facile, l'accroche, le déroulement, le texte, etc. J'aimerais qu'on rentre un petit peu dans les détails de ça, justement. Tu as dit en plus que tu faisais de la formation sur le sujet LinkedIn. Si tu devais parler à des gens qui nous écoutent et qui n'ont peut-être jamais posté sur LinkedIn, ce serait quoi selon toi les grands piliers de connaissances que tu dois avoir en tête quand tu te mets à publier du contenu sur LinkedIn ? Pour moi, il y a quatre éléments. Mais en vrai, c'est les quatre éléments d'information que tu évoques. Tu as ton profil, ton réseau, ton activité hors publié et publié. Et en fait, si tu veux arriver vraiment à une activité de visibilité, il faut vraiment, on va dire, clarifier ces éléments-là. Tu vois un profil clean avec une photo propre. On sait comment tu t'appelles, on sait ce que tu fais, on sait qui tu es, etc. Bon, un profil plutôt bien carré. Ensuite, un réseau travaillé. Il faut savoir qu'algorithme de LinkedIn, alors là, ça reste la théorie parce qu'il n'y a pas un mode d'emploi LinkedIn, mais LinkedIn montre des publications à ton premier réseau par rapport à ce retour-là. Ensuite, tu le montres à ton second réseau, etc. Donc, en fait, il faut que ton premier réseau soit quali par rapport à ce que toi, tu vas publier. Donc, c'est une première step d'avoir un réseau clean et de le travailler. Et ensuite, évidemment, plus tu as un gros réseau, plus ça sera aussi visible à ton réseau. C'est intéressant ce point parce que je m'étais fait la réflexion aussi, moi, quand je me suis mis à poster sur LinkedIn. Et je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se rencontrer là-dedans. De dire, par exemple, je ne sais pas, j'ai peut-être mille ou deux mille connexions sur mon réseau LinkedIn de gens qui sont des anciens collègues, anciens camarades de promo, etc. Et moi, j'ai envie de parler de tel sujet, mais en fait, je n'ai pas envie de parler à ces personnes-là. J'ai envie de parler à mes potentiels clients, des prospects ou des gens de mon secteur, mais avec qui je ne suis pas encore en relation. Et donc, tu vois, par rapport à ce que tu dis, si je veux me mettre à parler de branding, admettons, alors que j'ai fait des études d'ingénieur, ces gens-là ne vont pas être intéressés. Ce serait quoi ton conseil ? Peut-être de commencer vraiment un nouveau profil de zéro ou non, quand même de tenter l'aventure et tenter d'aller engager avec des gens de secteur ? Moi, je pense que c'est plutôt ça, comme tu l'as dit, de repartir avec OK, le fonctionnement, c'est ça. Je vais commencer à réfléchir comme ça quand je vais ajouter des gens ou quand je vais recevoir des invitations. Je pense que supprimer des gens parce qu'ils ne sont plus forcément dans ta cible, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Je ne sais pas comment réagir le réseau par rapport à ça, le fait de supprimer en masse des gens. Et puis voilà, si tu as ajouté ces gens-là, c'est qu'à un moment donné, il y avait une raison. Donc autant rester comme ça. Mais je pense que c'est plutôt d'adopter ce nouvel état d'esprit par rapport au fonctionnement d'algo. OK. Je me souviens, pareil, ce qui m'avait marqué quand j'ai commencé à poster sur LinkedIn, c'était justement, j'avais peur quelque part de parler à tous ces gens que j'avais ajoutés sur les cinq dix dernières années de ma vie, qui au final n'étaient pas du tout ma cible. Et en fait, parmi tous ces gens, il y a quand même des gens qui m'ont recontacté un peu de nulle part et qui m'ont dit « Ah, salut, ça fait trois ans qu'on ne s'est pas parlé ou cinq ans, mais cool ce que tu fais, on peut en parler. » Et certains sont devenus des clients alors que jamais j'aurais pensé à les recontacter. Et au final, le réseau, comme tu l'as dit, c'est hyper important et on peut avoir tendance à sous-estimer la force du truc. En tout cas, c'était vraiment une expérience personnelle qui m'a fait switcher sur certains aspects. Encore pas plus tard que tout à l'heure, j'ai un appel avec un camarade de promo qui m'a dit, à qui je ne parle pas du tout depuis des années, qui m'a dit « Ah, je te suis sur les sujets personal branding et tout, viens, on s'appelle. » Ça fait cinq, six ans qu'on... Donc juste la puissance, parce qu'on est connecté sur LinkedIn, alors que de base, je ne me serais jamais dit « Allez, je vais lui parler. » Mais c'est très bien ce que tu dis, parce que souvent les gens se disent, ils veulent réfléchir à la place des gens. Moi, je leur dis souvent « Ne vous auto-jugez pas, en fait. » Peut-être que la personne, comme tu l'as évoqué, pour toi, elle n'a pas forcément d'intérêt en théorie par rapport à ce que tu proposes, mais elle va se trouver peut-être un intérêt, tu vois. Ou comme on l'évoquait un peu avant la vidéo, il y aura peut-être des posts que tu feras un peu plus globaux, un peu plus storytelling, qui pourront parler à beaucoup de monde, dont ces gens-là aussi. Donc c'est vrai que... Et puis les gens évoluent, c'est en plus. Les gens qui ne t'ont pas parlé depuis cinq ans, peut-être qu'ils se sont rapprochés de ce que tu fais et que tu ne le sais même pas. C'est clair. OK, donc tu l'as dit, profil, réseau, et après, donc, activité. Qu'est-ce que tu entends par là, exactement ? Si tu veux, entre... Tu as un profil qui est clean, tu as commencé à ajouter des gens, ça reste plutôt statique et, on va dire, pas forcément compliqué. La next step, on pourrait dire que c'est publié. Il y a quand même un gap entre les deux. Et l'entre-deux qui peut être intéressant, c'est de commencer à avoir plutôt de l'interaction. Déjà, pour dire au réseau, pour montrer, envoyer un signal au réseau, pour dire que tu es actif. C'est toujours pertinent, mais aussi pour commencer à te rendre visible. Parce que quand tu mets un like, toi, si tu mets un like sur une publication, dans mon fil d'actualité, je vais voir que Maxence a mis un like sur ta publication. Maxence a aimé, tu vois. Donc, c'est un début de visibilité. Si tu mets un commentaire, je vois encore plus de choses. Je vois que tu as mis un commentaire, et en dessous, je vois ton commentaire. Donc, je vois un peu aussi ta valeur ajoutée potentielle. Évidemment, si tu as partagé quelque chose, c'est aussi pour dire que tu as aimé quelque chose et que je sais que tu es plutôt ce style de personnel, entre guillemets. Donc, ça reste, on va dire, une sorte de... C'est un peu comme une échelle. Avant d'arriver au sujet de l'échelle qui est publiée, tu as différentes étapes que tu peux toucher et où tu peux aller, avant d'aller sur la publication qui n'est pas le singard, entre guillemets, mais qui est le moins évident au premier abord. Ok. Donc, si je résume ton conseil, c'est d'aller liker pas mal de choses, commenter, interagir avec les gens que tu as ajoutés dans une première étape, c'est ça ? Si vraiment, la publication est quelque chose qui fait peur pour les personnes qui veulent commencer à publier, ça peut être, évidemment, des premières bonnes étapes. Là, ça reste toujours positif par rapport à ton profil et ce que voit le réseau de ton profil. Il y a aussi cette théorie, ce côté de LinkedIn qui est que quand tu publies, et qu'en même temps, tu restes actif en commentant d'autres personnes, en ajoutant des gens, en répondant à tes messages, ça va aussi donner de la visibilité potentielle à ta propre publication. Donc, ça va aider aussi, tu vois. Ok, intéressant. Et ça, tu le fais encore aujourd'hui ? Je le fais le plus possible, mais évidemment, ça demande beaucoup de temps, tu vois. Oui. Mais l'idée, c'est que généralement, quand tu publies, il faut que tu restes à peu près dans l'heure qui suit, en train d'être actif sur le réseau. Déjà, pour dire au réseau que tu es actif, et aussi des fois par effet de réciprocité, tu vois, si tu commandes beaucoup de personnes, entre guillemets, ces personnes-là vont aussi se dire, ah, ils me commentent aussi, je vais aller voir un peu ce qu'il fait, je vais remettre des commentaires aussi. Donc, il y a et par rapport au réseau, ton activité, donc c'est plutôt de l'algorithme, mais aussi le fonctionnement humain, qui est ce côté de réciprocité, qui est de, tu me commandes, je te commente. Ok, intéressant. J'ai l'impression, je fais un petit aparté sur LinkedIn, il y a parfois des gens qui, notamment récemment, je ne sais pas si tu l'as vu aussi sur ton profil, mais en tout cas sur le mien, je vois des gens qui presque abusent de ce système et spamment un peu dans les commentaires pour commenter un truc avec peu de valeur ajoutée, juste dire, ah, trop bien, super ce que tu fais, mais tous les jours, sur chacun des postes. Dans cette optique de, je me rends ultra visible et j'essaye d'attirer un peu d'attention sur moi en vampirisant presque l'exposition que peut avoir un certain poste. Est-ce que c'est un truc que tu as vu aussi ou pas forcément ? Je le vois quand même, je le vois quand même. Après, c'est dur de dire, est-ce que la personne est sincère, elle a mis un commentaire, elle a vraiment aimé, même si c'est qu'un emoji flamme, tu vois ? Ou est-ce que c'est une technique un peu automatisée ? C'est toujours compliqué de détecter les deux. Après, ça reste le jeu de LinkedIn. Je pense qu'il y a d'autres techniques un peu limites sur d'autres réseaux. Ça en fait partie un peu sur LinkedIn, ça, malheureusement. Ouais, c'est clair. Ok, et donc on arrive au gros morceau, publier. Si tu devais, encore une fois, former quelqu'un à publier un bon poste sur LinkedIn, c'est quoi les éléments à avoir en tête ? Avant de publier, il faut savoir déjà qu'est-ce que tu veux publier, tu vois ? Parce que le fait d'écrire et de publier, ça reste qu'un moyen sur quelque chose à la fin, tu vois ? Ouais. Et moi, c'est vraiment au cœur de ce que j'aime, de ce que même j'ai fait chez Decathlon et de ce que je fais ici. Je pense que les gens veulent s'exprimer, tu vois ? Il y a un point qui est intéressant dans la pyramide de Maslow, où tout le monde, je pense, il y aura la fameuse pyramide. Il y a ce qu'on appelle des étages qui n'ont jamais été forcément montrés de cette pyramide-là. Et voilà, il y a le besoin de sécurité, d'accomplissement, etc. Il y a des étages qu'on appelle d'expression, tu vois ? Et c'est un besoin, c'est les gens, de pouvoir s'exprimer. Je t'interromps deux secondes dans cet épisode. Si tu apprécies la conversation et que tu as l'impression d'apprendre quelque chose, moi aussi, j'ai beaucoup appris et j'ai résumé par écrit tous les points clés de cet échange. Et si ça t'intéresse, je peux t'envoyer ça, je te mets le lien dans les commentaires. Et deuxième chose, toujours, si tu apprécies cette conversation, j'ai vraiment besoin de toi, que tu nous laisses un avis sur Spotify, Apple Podcast, sur YouTube, nous laisser un commentaire, t'abonner, nous envoyer de la force, tout simplement, parce que c'est grâce à ça qu'on peut avoir des invités d'exception pour faire de toi un super créateur de contenu. Je fais une petite parenthèse avec Decathlon et à un moment donné, je travaillais une campagne de communication et je me dis, bah, quel sujet on pourrait prendre, tu vois ? Et j'arrive sur l'expression de soi et je me suis posé la question de pourquoi les gens, notamment les plus jeunes, publiaient beaucoup sur TikTok, tu vois ? Je creuse, je creuse, je creuse et je me suis rendu compte que c'était un besoin de vouloir exprimer qui ces personnes étaient, tu vois ? Donc, il y a un peu de ça sur tous les réseaux, même des fois sur Instagram en perso, sur LinkedIn, OK, qu'est-ce que tu veux exprimer ? Il faut partir de ça, je pense. De quoi tu veux parler ? Et après, ça viendra tout seul. Et comment tu décides, justement, de quoi tu veux parler ? Il faut se poser un peu, il faut réfléchir. Il faut déjà un peu de voir son quotidien. Qu'est-ce que tu fais au quotidien est-ce que c'est lié à ton propre métier ? Est-ce que c'est lié de tes passions en parallèle ? Est-ce que c'est lié à autre chose ? En fait, pose-toi la question de quel sujet tu pourrais parler pendant des heures sans t'embêter, t'ennuyer. Parce que je me souviens qu'on m'a posé la question une fois dans un des commentaires sur un de mes postes. Quelqu'un qui m'avait dit j'ai plus les détails mais globalement, je travaille, je ne sais plus, en contrôle de gestion mais moi, mon centre d'intérêt c'est le développement durable et l'écologie, etc. Est-ce que tu me conseilles plutôt pour trouver des clients plutôt de parler de, je ne sais plus si c'était contrôle de gestion ou un truc du genre, un truc un peu moins sexy sur le papier que l'écologie et le développement durable ou est-ce que je vais parler de développement durable parce que c'est ma passion et je vais peut-être faire beaucoup plus de vues et de likes mais en revanche, ça ne va pas du tout m'aider pour ma carrière en tout cas à court terme. C'est quoi ton avis sur ce genre de questions ? Tu fais les deux. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a beaucoup de monde qui publie potentiellement sur le contrôle de gestion je pense. Oui. D'un côté, de l'autre côté, il y a beaucoup de monde qui publie aussi sur le développement durable. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive à croiser les deux et à peut-être être plus précis ? En fait, ce n'est pas être meilleur, c'est différent quand tu croises les deux. Là, ça peut être intéressant mais dans tous les cas, un sujet assez vaste de développement durable sera intéressant pour sa stratégie pour faire de la visibilité. Peut-être un sujet plus spécifique contrôle de gestion croisé de développement durable qui fera moins de vues. Ce n'est pas grave, c'est le jeu. Peut-être que ça réussira à montrer sa différence et à toucher les clients qu'ils souhaitent toucher. Je ne pense pas que ce soit ou l'un ou l'autre. OK. Tu, quelque part, deviens ta propre niche. Exactement. OK. Tu vois, c'est un peu si je dois faire le parallèle avec mon quotidien. Il y a le marketing à un côté. Après, marketing, ce n'est pas nouveau. Tout le monde en parle depuis très longtemps. Il y a ce que moi, j'y vois, ce qui me parle un peu plus plutôt que du côté du branding. Il y a que moi, je vais aller encore un peu plus aller croiser côté marketing employeur et pareil pour le storytelling. Et c'est à force d'aller croiser au fur et à mesure pour avoir pas forcément une niche ou en tout cas un élément où il n'y a pas beaucoup de monde sur le sujet encore. Mais c'est à force de réfléchir et de se dire comment je peux être différent et de ne pas forcément prendre des sujets trop globaux. OK. Intéressant. Donc, grand cas de petit un, choisir son sujet. Après, si je continue à dérouler, une fois que tu as choisi justement ce sujet, comment tu, par exemple, les clients avec qui tu as commencé à travailler ou les gens que tu formes sur le sujet, c'est quoi la prochaine étape pour commencer à mettre le pied à l'étrier de LinkedIn ? On va dire qu'il y a deux écoles, il y en a qui aiment être hyper structuré. Alors, il faut qu'on leur dise il te faut un poste type storytelling, ça ressemble à ça. Il te faut un poste type informatif, ça ressemble à ça. Éducationnel, ça ressemble à ça. Mais je préfère plutôt l'approche de, tu as un sujet, OK, vas-y, écris. Et on verra. Et vas-y. C'est un peu ce côté de, c'était ma publication de ce matin en plus, où les gens se posent la question sur, « Ah, c'est quoi le meilleur timing ? Ah, c'est quoi ceci ? » Non, mais avant de se dire « C'est quoi le meilleur timing ? » Il y a juste déjà d'écrire des choses et de publier. À Maroc, plutôt, c'est de se dire ça. De quoi tu veux parler ? OK, bah vas-y, écris. Ou fais une vidéo si tu es plus à l'aise en vidéo. Là, l'écriture, c'est évidemment ça revient beaucoup sur LinkedIn. Mais tu es plus à l'aise en vidéo. Prends ton téléphone, pose-le, un mot de selfie, fais ta vidéo, publie, et vas-y, c'est de revenir demain en fait, et de refaire un poste ou après-demain, tu vois. Donc, tu conseilles de se mettre cette contrainte, justement, que tu as fait pour toi, par exemple, une fois par jour, peut-être pas aussi difficile, mais en tout cas, de se mettre cette forme de contrainte et de dire « Quoi qu'il arrive, toutes les semaines, je dois avoir trois postes ou sept postes qui sortent. » C'est ça. Tu n'es pas forcément sur le timing, mais plutôt de se dire de ne pas chercher la perfection. De se dire que les gens vont apprendre au fur et à mesure. C'est plutôt de se mettre trop de pression un peu comme on a peut-être eu à l'école quand on était plus jeunes, tu vois. C'est 20 sur 20 ou zéro, entre guillemets, il y a des choses entre les deux. Donc, c'est de commencer, de faire les choses et après, on verra pour optimiser au fur et à mesure. Ok. Donc, tu as écrit plus de, si je fais les calculs, minimum plus de 300 postes sur la dernière année. C'est quoi justement, comment bien écrire sur LinkedIn ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent justement de copywriting, de ghostwriting. J'imagine qu'à force d'écrire des postes tous les jours, tous les jours, tous les jours, ta plume s'affine et tu deviens un meilleur écrivain. Dans quelle direction justement, cette plume, elle s'affine ? Qu'est-ce que tu vois entre un écrivain débutant et un écrivain plus affirmé comme toi ? C'est marrant parce qu'à la base, moi, je n'aime pas écrire. Ok. La flemme d'écrire, de faire des longs textes, etc. Mais je dis ça parce qu'on devait faire des rédactions qui étaient assez longues à l'école. Et sur LinkedIn, moi, je suis parti du principe que je n'étais pas obligé de faire ça. Donc, si tu regardes mes publications, elles ressemblent toutes en termes de structure. C'est des phrases courtes, aérées, parfois, parfois, il y a des rimes, parfois, visuellement, ça fait des effets. Et c'est pour ça que j'aime bien écrire. Parce que ça correspond à ma manière d'écrire et de penser. Donc, je ne sais pas, c'est une technique qui marche mieux. Je sais que l'attention des gens est limitée. Donc, parfois, des gros pavés, ça n'a pas forcément aidé. Mais pour moi, il faut faire ça. Il faut trouver un peu ce qu'on aime du genre de l'écriture. Et si je devais généraliser, c'est d'être assez long pour apporter de la valeur ajoutée, mais assez court aussi parce que les gens se croient, les défis, les défis, LinkedIn ou ailleurs. Donc, il y a un peu de ça. Il y a un peu de trouver son style, rester assez concis quand même, aérer les choses sur LinkedIn. Moi, quand je vois un gros pavé apprécié de propre à moi, tu vois, je n'ai pas envie de le lire. C'est pareil pour tout le monde. D'autant plus que ce que je dis souvent, c'est que sur LinkedIn, ce n'est pas comme aller consulter un article de blog où tu as cliqué et tu veux aller le voir sur LinkedIn. C'est l'algo qui te dit tiens, va lire ça, après c'est à toi de faire ce que tu veux, mais tu n'as pas demandé à lire ce que cette personne a envie de te raconter. Donc, effectivement, si tu ne lui facilites pas la tâche en balançant un gros pavé, c'est clair que ça n'a pas envie. C'est ça. Donc, il y a la structure et après, il y aura comment tu fais en sorte que les gens aillent au bout, qui est encore autre chose. Ok. Et alors, comment tu fais en sorte que les gens aillent au bout, justement ? C'est un peu des techniques d'écriture ou de storytelling ou de copywriting. Tu vois, c'est... Déjà, il faut se dire quelle valeur ajouter tu lui donner aux gens dans ta publication. S'il y a une phrase que les gens doivent retenir, c'est quoi ? Tu parles de ça et après, il faut que tu te dises que les gens doivent comprendre au fur et à mesure et doivent vraiment comprendre en arrivant à la fin. Donc, il y a pour moi ce que j'aime bien appeler créer une boucle ouverte que je vais venir fermer à la fin. C'est dans l'accroche, LinkedIn, ce qui est une partie qui est seulement visible au début, qui est au-dessus du voir plus. C'est un peu le titre. Et c'est comment avec ça, j'arrive à donner de la valeur ajoutée, peut-être mais à 30%, à créer une boucle ouverte de dire de curiosité un peu de OK, c'est intéressant, il faut que j'aille voir plus. Du cliquer sur voir plus et de dérouler. Donc, c'est un peu ce côté de comment tu donnes au fur et à mesure, petit à petit, tous les éléments de la valeur ajoutée que tu veux partager. C'est hyper intéressant parce que moi, comme tu sais, je viens plutôt du monde de la vidéo, des formats verticaux, courts, TikTok, Reels, etc. Et en fait, il y a énormément de points communs. Les logiques, la psychologie du hook, de justement tenir les gens jusqu'au bout, etc. Il y a presque cette notion de, pas de watch time sur LinkedIn, mais en tout cas de rétention comme tu le dis pour amener les gens jusqu'à la fin. C'est au final des réseaux qui sont pas si compliqués. Et quand je me suis mis à écrire sur LinkedIn, je me suis dit en fait, les scripts de vidéos TikTok, t'as pas grand chose à changer pour le rendre LinkedInable, entre guillemets, et le rendre plus adapté à la plateforme. C'est une psychologie qui est assez universelle. Je te comprends totalement, c'est exactement ça. T'es évoqué le watch time, mais il y a le dwell time sur LinkedIn, c'est exactement ça aussi. Et ça reste la psychologie humaine au final. Donc pour moi, c'est les mêmes éléments. Mais tu l'as dit avec un contenu différent, vidéo versus plus écriture sur LinkedIn. Ok. Ok, hyper intéressant. Est-ce qu'on a fait le tour ? Il y a d'autres sujets peut-être sur comment écrire un bon post LinkedIn ? Parce qu'au passage, t'as mentionné faire des phrases courtes. Ça peut paraître tout bête dit comme ça, mais c'est vraiment pas facile. Et je pense que tu le vois quand tu travailles avec des gens qui se mettent à poster sur LinkedIn, faire des phrases de moins de 8-10 mots, c'est vraiment pas facile. Ah, c'est dur. De devoir... Tu coupes au sabre laser vraiment tout le superflu, tout ce qui dépasse. C'est un vrai challenge, je trouve. Ce qui peut aider, c'est de... Tu fais ton premier jet, il sera jamais parfait. Donc une fois que t'as fait ton premier jet, tu te reposes un peu dessus, tu l'améliores. Une fois que pour tout, il est clair, tu vas commencer comme ce que t'as évoqué, à les cliner un peu. Donc t'enlèves les bouts et tu vas voir qu'au fur et à mesure, il y a des bouts qui servent à rien. Des mots, même des phrases parfois qui servent à rien. Et à la fin, t'auras un truc beaucoup plus light. Tu vérifies une dernière fois les fautes, tu te relis à haute voix, tu vois si ça parle, ça chante un peu, tu vois. Et ça peut faire un bon poste. Tu relis à haute voix tous tes postes. Oui. Mais c'est récent. Je relis haute voix, je redécompose aussi comme je viens de t'évoquer les différentes phases que je faisais de plus en plus de fautes d'inattention ces derniers temps. Donc je me suis remis des phases de recheck. Et je lis à haute voix. Et je me rends compte que des fois, il y a des choses qui ne passent pas en fait à haute voix. Mais les gens lisent dans leur tête, c'est l'équivalent de lire à haute voix en fait. Donc tu dois te relis à haute voix. C'est intéressant ce que tu dis. J'avais entendu quelqu'un d'autre qui faisait une démarche presque inverse, qui en fait écrivait ses posts LinkedIn en faisant une dictée vocale sur iPhone, s'enregistrant comme si tu parlais, ça transforme à l'écrit et puis après tu restructures, etc. En prenant vraiment ce postulat que tu viens de faire de dire les gens, en fait certes ils lisent mais c'est comme si tu leur parlais. Donc parle-leur comme si tu leur parlais dans la vraie vie. Je ne connaissais pas cette technique-là. Ça peut être hyper intéressant mais ça reste là. Même pour prendre des notes, tu vois, je pense à ça, je vais faire un post sur ça, qu'ils parlent de ça, etc. C'est une bonne technique ça. Je me la note pour plus tard. À tester. Ça fera un post LinkedIn aussi. Justement, tu as écrit beaucoup de posts LinkedIn pour toi, pour les autres, pour des catelons. Tu as fait beaucoup de vues, d'impressions, de likes, tout ça. Je me pose la question de à quel point tu rentres dans les détails de l'analyse statistique de ce que tu fais, de tes résultats. Est-ce que tu en fais ? Pas du tout. Si oui, qu'est-ce que tu regardes ? Comment tu t'y prends ? Ce qui est un peu complexe, c'est que c'est dur de donner des éléments de causalité, de corrélation. On pourra tous en trouver, c'est facile, mais des vraies causalités, c'est un peu complexe. Donc, je me pose régulièrement sur le sujet. Tu vois, quand je t'évoquais mon top 5 et que c'était des publicités, c'est parce que limite, en fait, c'est une combinaison. Tu vois, il y a mon analyse que les gens ont jugé intéressante, mais il y a aussi la publicité que les gens ont jugé intéressante. Tu vois ? Donc, je me pose sur ça. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Et c'est plutôt en termes de sujet, voire parfois d'accroche, que de vraies grosses amarches que je pourrais réutiliser. Toujours en tant d'analyse, à part les chiffres, les likes ou des choses comme ça, il n'y aura pas grand-chose à tirer derrière. Ok. Mais ça, tu le regardes du coup ? Oui, totalement. Impression, like, j'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres que tu regardes ? Impression, like, après, en vrai, je les regarde, mais je n'aime pas les regarder. Je n'aime pas les regarder parce que ça ne drive pas sur la bonne chose. C'est un peu rassurer mon égo. Ah, ma publication, elle a fait du like. Tu vois, j'ai mis une publication, franchement, je l'ai donné beaucoup en termes de... Elle me plaisait vraiment. Elle a dû faire 30 likes. Alors qu'il y a trois semaines, celle de Lacoste, elle faisait 3000 likes. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Donc, je préfère me dire mon vrai seul KPI, c'est de publier tous les jours. Peut-être que dans quelque temps, genre un KPI de prospect, de ceci, de cela, tu vois. Mais comme c'est mon activité en parallèle pour l'instant, là, je me fais plaisir. Et je fais et on voit un peu ce que ça donne, tu vois. C'est... Ce sujet sur se définir un objectif, mettre un objectif de moyen plutôt que de fin. Mon objectif, c'est de publier une fois par jour. Plutôt que de dire mon objectif, c'est de faire 100 000 impressions par mois, par semaine, peu importe. Parce qu'au final, c'est des choses sur lesquelles tu as peu de contrôle. alors que publier une fois par jour, c'est vraiment ta responsabilité. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas dire ah, mais l'algo, les gens ont pas aimé, etc. C'est de ta faute. C'est exactement ça. Et puis, en fait, comme tu l'évoquais, l'algo change régulièrement aussi. Et si tu laisses ton objectif et ta motivation liée à ta visibilité, tu arrêtes. Tu perds 30, 40, 50 % de reach pendant quelques mois. C'est le cas de tout le monde en ce moment. Par contre, si tu laisses ton objectif, ta motivation à ta récurrence que tu as créée une fois par jour, tu continues. Tu continues. Et quand ça reviendra ou quand tu seras peut-être amélioré, tu seras encore là. Je crois que c'était toi qui avais oublié un sujet sur la date de commencement des gros influenceurs de création de contenu. Possible, ouais. Ils ont commencé il y a 4, 5, 6 ans et pas il y a un an ou 6 mois. Ouais, j'avais fait un post qui disait simplement en gros, l'erreur, c'est que quand tu commences, tu vas te comparer à... Je ne sais pas, si je me lance sur YouTube, je vais me comparer à Squeezie et aux vidéos qu'il fait aujourd'hui, tu vois. Alors que ce serait plus intelligent d'aller comparer toi de aujourd'hui à lui il y a 10 ans quand il a commencé il faisait des vidéos dans sa chambre. Pareil pour toi, tu vois, si je voulais commencer sur LinkedIn, je devrais plutôt regarder tes tout premiers post qui, j'imagine, ne faisaient pas 3000 likes par rapport à ceux d'aujourd'hui. Mais c'est clair qu'il y a ce biais où quand tu te lances, ça fait peur parce que tu as l'impression que tout le monde est beaucoup plus avancé que toi, etc. Et tout le monde a la passion alors que tout le monde veut des résultats hyper vides. En plus, oui. Tu disais que justement, l'algo évolue beaucoup. Dans quelle direction tu vois cet algo évoluer sur LinkedIn ? Alors là, il y a deux grosses phases pour moi depuis quelques années. Il y a déjà le côté où on voit moins les pages entreprises. pour sauver la question comment on fait pour développer une page entreprise, etc. Je leur dis que c'est très compliqué. Tu peux jouer un peu mais il y aura toujours une combinaison de ton profil perso qui aura plus de visibilité pour différentes raisons. Il y a eu ça et il y a eu pour moi depuis quelques mois et chez tout le monde 30 à 40% de baisse de reach. Alors, ce serait compliqué d'expliquer les raisons, le pourquoi. Il y a de plus en plus de gens qui publient, ok, mais ça reste pas beaucoup par rapport à des monstres comme X, comme YouTube, comme Instagram, etc. Et il y a les ingénieurs de mémoire de LinkedIn qui évoquaient de vouloir allonger les durées de vie des publications. En fait, toi, tu vas checker ta publication après une semaine, tu vas dire elle n'a pas fait beaucoup de live ou elle n'a pas fait beaucoup d'engagement et parce que sa durée de vie n'était plus d'une semaine ou de deux semaines comme avant, elle était de deux ou trois mois maintenant. Je pense que personne ne va revoir ses publications d'il y a six mois pour voir est-ce qu'elle a repris de l'engagement entre eux deux. C'est intéressant. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du concept de contenu flux vs contenu stock. Ça te parle au Pays de Où ? Non. En gros, c'est un concept qui va diviser un peu les types de contenu en deux catégories. Tu as les contenus de flux dont font partie LinkedIn mais aussi Instagram, TikTok où justement, c'est des contenus où c'est un flux incessant de contenu où tu vas être censé s'exposer à des nouvelles choses et où la conséquence c'est que chaque contenu a une durée de vie qui est assez courte. Pareil sur TikTok ou Instagram. Qui va regarder un Reels posté il y a six mois ? Absolument personne. Par opposition à des contenus stock et là, on pense plutôt à des contenus longs sur YouTube, des contenus type podcast, des contenus des newsletters par exemple qui... Tu peux aller regarder une vidéo YouTube postée il y a cinq ans parce qu'en fait, elle est toujours pertinente aujourd'hui et intéressante par rapport à la problématique que tu as. Et le concept de ce truc-là veut dire que en gros, le flux, c'est très bien pour se faire connaître mais attention, il faut aussi avoir du contenu stock pour une fois que tu t'es fait connaître quand même créer quelque part cette sorte d'actif qui même si tu arrêtes de poster, en fait, les vidéos YouTube que tu as créées, je prends un exemple, continue de vivre et de te faire connaître etc. Est-ce le flux ? Si demain, j'imagine que tu arrêtes de poster sur LinkedIn, tu l'as dit tout à l'heure, je ne peux pas dire que dans un mois, tout le monde a oublié Faisal mais en tout cas, tu es beaucoup moins visible et le contenu que tu as créé, justement, la durée de vie, elle est plus difficile à... Enfin, le contenu est plus difficile à rester en vie, tout simplement. Tu as raison mais c'est peut-être pour ça aussi que LinkedIn a voulu rallonger comme tu évoques ce côté de contenu stock parce qu'il y avait beaucoup de critiques il y a six mois, un an ou deux ans sur certains contenus très bullshit, trop bullshit de LinkedIn et peut-être que LinkedIn a voulu justement remettre un peu de côté ces contenus-là et redonner de la vie à des contenus plus de valeur ajoutée. Donc ça rejoint un peu ce que tu évoques sur ce... d'allonger la durée de vie des contenus mais qui sont vraiment intéressants et pas de divertissement ou trop bullshit. J'avais vu aussi passer il y a quelques mois une espèce d'annonce de LinkedIn qui disait on va mettre plus en avant du contenu à forte valeur ajoutée, plus éducatif, je ne sais plus comment il l'avait tourné mais sous-entendu le contenu bullshit on va se calmer un peu mais en fait ce dont je me rends compte et j'ai curieux d'avoir ton avis là-dessus c'est que tout le monde crie au LinkedIn c'est que du bullshit, les entrepreneurs qui racontent leur live on en a marre etc. mais les posts qui font le plus de likes c'est quand même ce genre de post généralement donc en fait les gens se plaignent d'un truc mais comment dire leurs actions ne matchent pas leurs mots tu vois est-ce que c'est un truc que tu as remarqué aussi ? On aura quand même un peu moins des contenus de ce type là mais tu as raison sur ça c'est vrai que les gens se plaignent de ça mais après qui se plaint combien tu vois donc je pense que tu en as quand même qui se plaignent et que ceux sont pleins c'est normal et après tu auras toujours la psychologie humaine ou voilà si on te raconte une histoire avec une photo un peu émouvante tu ne vas pas te dire tout le monde va se dire non je suis sur LinkedIn je l'aurais liké sur Instagram mais là je suis sur LinkedIn je ne l'ai liké pas sur la photo donc ouais je pense il y a ce que veulent certaines personnes il y a ce qui marche un peu en visibilité mais à mon avis LinkedIn s'est dit ok ça fait peut-être de la vue on va perdre des gens intéressants dont on a besoin pour le réseau tu vois aussi donc à mon avis c'est pour ça qu'ils ont équilibré un peu la donne on n'ira jamais comme tu l'évoquais en face de la psychologie humaine qui est si le contenu j'ai envie de le liker parce qu'il me touche il me touche même s'il est entre guillemets bullshit ouais j'avais entendu ce terme aussi de la facebookisation de LinkedIn genre effectivement je vais poster une photo de vacances c'est de mettre une morale sur sujet business ou autre j'ai vu un truc il n'y a pas très longtemps je suis sûr que tu l'as vu passer aussi sur LinkedIn un mec qui a fait un post c'était en anglais en gros j'ai demandé ma femme en mariage voilà ce que ça m'a appris sur la vente B2B genre je ne l'ai pas vu c'est incroyable ça buzzait mais il était très sérieux c'était même pas du troll tu vois et donc les gens ont vraiment été en mode mec tu vas trop loin après mais tu vois tu l'as dit tu vas trop loin mais tu m'as dit qu'il a fait du like c'est pour ça qu'encore une fois c'est ce truc compliqué de trouver vraiment le bon équilibre entre j'ai envie de aller chercher les mécanismes de croissance d'utiliser la psychologie humaine mais en même temps pas non plus de passer pour un con tu vois et de quand même apporter de la valeur et pas juste de le faire pour dire de le faire il y a un nom un peu sur ça le sketch LinkedIn surtout les gens qui sont déjà un peu sur LinkedIn mais aussi ailleurs qui utilisent ce terme là c'est un peu ce que tu évoques là bon après tant que ça reste parfois on va dire peu régulier c'est pas gênant c'est pas grave on en parlait en off avant qu'on lance l'enregistrement sur ce bullshit LinkedIn tu disais que toi parfois tu touchais un petit peu du doigt ce genre de poste essayais de storyteller justement comment toi t'arrives à trouver un peu l'équilibre entre utiliser ces actes de psychologie pour générer de l'intérêt et de l'engagement mais en même temps pour te dire voilà je veux pas que je dépasse certaines limites c'est conscientisé ou alors c'est un peu au feeling comment tu c'est un peu au feeling en vrai mais déjà de par ma fréquence que enfin ma répartition que je t'évoquais tout à l'heure j'ai qu'une publication que je dédie à ce que j'appelle mon storytelling perso tu vois donc il y en a pas beaucoup dans la semaine potentiellement c'est qu'une sur cette publication et après je la lis beaucoup à mon quotidien mais tu vois je n'irai jamais dans des sujets où c'est trop touchant parce que déjà j'aime pas trop partager ma vie perso donc je pense que mécaniquement naturellement je le ferai pas trop mais j'aime bien faire des parallèles avec ma vie qui est comment dire tu vois par exemple le sport le sport tu peux te dire bah non c'est au cas rapport avec son activité pro enfin hors décathlon tu vois mais je vois beaucoup d'éléments de la musculation qui m'ont aidé dans ma vie pro tu vois et je pourrais faire une publication je pourrais faire une publication par rapport à ça d'ailleurs j'en ai prévu une parce qu'en fait ça m'a tellement aidé la musculation sur la persévérance tu vois et je pense que le parallèle se fait même si de base tu peux te dire que c'est un peu plus story télé tu vois j'en ai fait un aussi avec le jeûne intermittent moi je pratique le jeûne intermittent de manière assez poussée dans la journée et ça m'a tellement appris de choses c'est une des prochaines publications sur la notion de besoin et désir sur ce qu'on a besoin de manger ou ce qu'on veut manger et c'est des principes tellement proches du marketing tu vois je pourrais faire une publication sur ça mais ça reste quand même une publication de storytelling ok intéressant est-ce que tu peux nous parler un peu des opportunités que justement publier sur LinkedIn a débloqué pour toi là tu lances ton activité en plus de ton job chez Decathlon est-ce que tu as eu d'autres voilà opportunités qui sont venues à toi grâce au fait de publier tous les jours il y a déjà eu des contacts des connexions chez Decathlon tu vois des messages des viens on prend un café des choses comme ça tu vois ou même c'est top c'est bien ce que tu fais donc ça fait toujours plaisir tu vois et après c'est surtout de prendre la parole tu vois aussi en parallèle comme on le fait actuellement mais j'ai aussi d'autres possibilités avec pareil des podcasts ou même parfois avec LinkedIn aussi tu vois quand je peux donc il y a ça il y a après ce côté de quelle valeur ajoutée je peux apporter aux gens et c'est un besoin pour eux donc c'est aussi comme ça que j'ai réussi à construire la partie Ghostwriting la partie de formation LinkedIn et la partie d'accompagnement marketing employer tu vois il y a peut-être autre chose au fur et à mesure donc ça m'apporte ces opportunités là et en vrai ça m'a aussi beaucoup appris à mieux écrire tu vois c'est une compétence qui est tellement importante et qui je vais pas dire pas maîtrisée tu vois mais c'est pas parce que t'as écrit que tu sais écrire entre guillemets pour vendre il y a des différences et en plus j'ai rajouté le storytelling à tout ça ça m'a pris plein d'éléments sur tout ça on pourrait en parler deux heures de tout ça sur l'écriture sur comment amener les choses sur ok parler de quel sujet comment tu les amènes dans quelles conditions quel environnement et en France on aime pas trop le storytelling en général tu vois on aime pas se vendre c'est un peu honteux j'ai l'impression alors que on se vend tous les jours moi je dis à mes collègues vous faites des présentations sur PPT tous les jours vous vendez tous les jours moi aussi le premier tu vois entre faire une presse de 10 minutes où il y a plus personne qui t'écoute après une minute et faire une presse où à la fin tout le monde a écouté tout le monde est content parce qu'ils ont appris quelque chose il y a une différence entre les deux donc mon quotidien elle a changé par rapport à tout ça par rapport à ma vie pro mais aussi à mon perso tu vois de comment je raconte les choses intéressant tu dis justement en France peut-être on aime moins vendre on aime pas trop le storytelling c'est quoi ton rapport à l'inspiration pour parler avec beaucoup de créateurs de contenu dans ce podcast tous me disent je regarde ce que un tel, un tel, un tel fait je m'inspire beaucoup de ça, ça, ça est-ce que toi tu as un process similaire ou moi je sais que tu es à Tic Perso j'ai un peu une longue liste de créateurs de contenu qui m'inspirent et régulièrement je vais regarder ce qu'ils font je regarde leurs top publications de ce mois etc ça m'aide à trouver des nouvelles idées de concepts de formats de manières d'écriture peu importe est-ce que toi tu as quelque chose dans ce genre-là c'est qui tes grandes inspirations sur le sujet LinkedIn je n'ai pas forcément des créateurs de contenu parce que je ne passe pas beaucoup de temps sur les réseaux j'essaie de les limiter parce que le fait de passer pour créer pour échanger ça me prend beaucoup de temps donc des fois je passe un peu de temps sur TikTok pour le divertissement mais je ne suis pas beaucoup de créateurs en parallèle par contre il y a et des marques et des personnalités et des auteurs qui m'ont marqué ça clairement et sur LinkedIn ou sur le marketing en général les américains sont très forts sur le sujet ma combinaison de marques inspirantes pour moi c'est Nike Apple Nike Apple et quand tu lis derrière la bio de Phil Nike le fondateur la bio de Steve Jobs quand tu lis le gars du marketing de Nike comment ils ont structuré les choses tu dis ah ouais en fait tu connectes des points et moi c'est ce qui m'intéresse vraiment c'est de dire ok j'ai lu ça de ces marques là ces marques là font ça dans la vraie vie d'autres marques font ça dans la vraie vie donc je connecte tout ça et je me dis ah c'est comme ça que ça fonctionne et en vrai c'est comme ça que j'inspire de par la lecture de par de comprendre mieux les choses et de mieux les reconnecter dans la vraie vie derrière ok donc toi tu consommes peu de postes d'autres personnes sur LinkedIn du coup assez peu ok j'ai vraiment un auteur que j'aime bien vraiment sur qui évidemment publie mais qui n'est pas forcément propre à un réseau tu vois qui est Seth Godin qui était un ancien je crois ancien directeur marketing de Yahoo il y a très longtemps et qui on me pose souvent la question de livres déclics tu vois et son livre de marketing c'est ça pour moi il était un déclic tu vois dans le comment les gens choisissent des marques comment les gens s'identifient donc ouais c'est plus des auteurs ou des il y a un professeur aussi je ne sais plus comment il s'appelle America's Read je pense il travaille à je ne sais plus qu'à l'université aux Etats-Unis qui a beaucoup poussé lui le branding j'ai plus de trois auteurs comme ça qui sont intéressants plutôt que des créateurs de contenu sur le sujet ok hyper intéressant j'aurais pensé que justement tu regardais beaucoup ce qui se faisait sur LinkedIn par d'autres personnes mais bon comme quoi chacun ses approches différentes peut-être que le beaucoup il est peut-être c'est peut-être pas beaucoup pour moi c'est peut-être beaucoup pour d'autres tu vois ouais c'est beaucoup plus les personnes que des créateurs de contenu ok sur le sujet intéressant trop bien je crois qu'on a fait un bon tour du sujet LinkedIn est-ce qu'il y a des sujets dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé évoquer bah je pense qu'on est pas mal peut-être la dernière chose c'est que on dit beaucoup maintenant voilà tout le monde est sur LinkedIn de plus en plus il y a une progression mais quand tu compares à d'autres réseaux c'est encore rien du tout je crois que les chiffres c'était 900 millions de contenus par jour sur X allez 20 entre 20 et 100 sur Instagram etc 2 millions sur LinkedIn donc s'il y a des gens qui veulent prendre la parole parce qu'ils veulent exprimer des choses de passion ou de compétence ou autre il y a encore de la matière message encourageant à tous ceux qui nous écoutent exactement c'est sûr non mais c'est clair que LinkedIn fait peur à pas mal de gens j'ai l'impression que tu vas poster sur Twitter c'est facile au sens où il y a beaucoup moins de pression sociale liée au truc alors que poster sur LinkedIn justement tu te dis il y a tous mes anciens collègues mes collègues actuels mon patron potentiellement qui regarde ce que je vais raconter ça fait un peu un peu flipper je pense pas mal de gens à l'idée de s'y mettre ça se comprend ça se comprend mais dans tous les cas tu vas partager des convictions après attention il y a conviction et conviction il y a des sujets est-ce que ça ça passe sur LinkedIn tout est à pondérer mais c'est des sujets que t'aimes de passion de compétence en pas réjugé parce que t'as fait une faute ou parce que t'as fait deux likes y'a pas de grand risque ok intéressant une dernière question que j'aime bien poser à mes invités c'est si t'étais dans mes baskets et que tu interviewais des créateurs de contenu tu conseillerais de proposer à qui de passer dans ce podcast en créateur de contenu prochainement ouais bah peut-être toujours sur LinkedIn Christopher Piton ok que tu as peut-être vu sur LinkedIn moi je l'ai rencontré sur LinkedIn on a aussi travaillé ensemble plusieurs fois avec Decathlon donc Christopher Form aussi sur LinkedIn tu vois et en plus de ça c'est un gars qui est hyper sympa hyper sympa un peu comme moi tu vois qui aime bien creuser LinkedIn pourquoi ça marche qu'est-ce qui est intéressant comment tu peux construire etc etc donc par rapport à ce sujet-là ok Christopher un top gars ok j'ai déjà vu passer dans mon feed mais j'ai jamais eu l'occasion d'échanger avec lui je prends pas de notes il a un branding jaune tu l'as peut-être repéré ou en tête avec ça ouais probablement mais son nom me dit quelque chose j'ai déjà vu je sais plus exactement ce qu'il faisait mais je suis déjà tombé sur son profil je pense trop bien est-ce que tu as un dernier message peut-être à nous faire passer pour les gens qui nous écoutent s'ils veulent te retrouver je répète ton nom c'est Fais ça le bel m'a dit donc sur LinkedIn que tu as un petit message à faire passer un call to action à la fin de ce podcast déjà un grand merci de m'avoir invité sur ce podcast-là et le dernier message peut-être c'est que si les gens sont intéressés par le marketing de pourquoi ils portent telle marque pourquoi ils ont du naï pourquoi ils préfèrent Apple pourquoi ceci pourquoi cela mais aussi surtout comment ça peut réaliser dans leur vraie vie parce que ça peut les aider pour se vendre rendez-vous sur LinkedIn trop bien parfait merci beaucoup Faisal j'ai passé un bon moment on a appris pas mal de choses sur LinkedIn j'espère que les gens qui nous écoutent aussi et je te dis à très vite sur LinkedIn alors à bientôt merci merci Faisal j'espère que cet épisode vous a plu si maintenant vous voulez récupérer mes notes de ce que j'ai appris pendant la conversation c'est dans la description et si vous voulez qu'on continue de recevoir des personnalités exceptionnelles envoyez cette vidéo à un ami qui est créateur de contenu likez commentez abonnez-vous ça nous donne énormément de force et de crédibilité pour continuer à faire de vous de meilleurs créateurs de contenu de contenu